Bienvenue tout le monde pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve sur Le Mans Ultimate pour une Daily Race sur le circuit Le Mans. Alors je ne vous avais pas encore proposé cette course, on est en GTE, ça va être sur 16 minutes, donc il va y avoir quoi, 4 tours, 5 peut-être, je ne sais pas, mais sur le circuit du Mans. Donc ça va être une course très rapide encore une fois, donc l'objectif encore une fois d'aujourd'hui c'est de préserver son SR, d'augmenter son SR pour pouvoir accéder aux courses supérieures. Donc on va essayer d'aller doucement, on va essayer de faire ça propre, de faire ça bien, les qualifications, on va prendre son temps, on ne va pas essayer de faire un chrono absolu. Même niveau bataille, je pense que dans Le Mans on va essayer vraiment de, je ne vais vraiment pas essayer de batailler parce que le moindre petit écart peut vous faire partir en vrille. Parce que voilà, dans les Daily Race comme je fais là actuellement, il n'y a pas de setup d'ouvert, c'est setup fixe, donc du coup on ne peut pas régler, etc. Son véhicule comme on le souhaite, bref, trêpe de blabla, on se retrouve tout de suite sur la piste pour vous montrer peut-être un tour de qualification. Ou sinon, on va voir, je vais peut-être démarrer directement sur la grille de départ. Bon, alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien, je suis 14ème, je ne vous ai pas montré des qualifications. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu de qualification, tout simplement. Le jeu, j'ai commencé à sortir des stands, faire mon tour de lancer pour pouvoir enclencher un tour chrono. Et le jeu à crash. J'ai dû relancer le jeu, rejoindre le serveur. Et j'avais beaucoup plus de temps pour faire un tour. Donc du coup, j'ai roulé comme ça, mais à un moment donné, j'ai eu un mini-freeze du jeu et ma voiture s'est retrouvée face à un mur. Et du coup, j'ai percuté le mur. Voilà. Alors, je pense qu'au SR, les qualifications, ça va me tuer. Et je suis vénère. Je suis vraiment vénère. Parce que j'avais de quoi partir, j'ai regardé un peu les chronos, aller dans les 8 premiers, au moins dans les 8 premiers. Et depuis tout à l'heure, ça fait synchronisation du serveur Real Road, patienté. J'ai tout le temps ce message-là. Et je sens que le jeu va crash. Je sens que durant cette course, le jeu va crash. J'ai mis 5 tours de carburant. Je me suis mis en mode qualification pour les premiers tours. On verra. Mais je sens que le jeu va crash. Et ce n'est pas ma connexion internet. Je vous le dis clairement. Rien à voir avec la connexion internet. Voilà, collision détectée. Pourquoi ? On ne sait pas. Voilà. Super. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Wouhou ! La collision ! J'ai une collision encore ! Mais pourquoi ? Pourtant, l'autre derrière, il me voit bien. C'est pas comme si je lagais ou quoi que ce soit. C'est pas comme ça. C'est chaud. Je vais être tranquille maintenant. C'est chaud ! Sous-titrage ST' 501 Je suis très très prudent dans mes trajectoires, dans mes fenêtres. Sous-titrage ST' 501 Je suis très prudent. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! ... Il y en a, il sent pas les plus belles, il est sorti large, à mon avis, il y en a, il s'en fout de leur éterne. ... 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 Je le sais, le garage arrive là, c'est parce que j'ai un coup de fin, la voiture peut partir en fait. C'est parti. 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 à la fin j'aurais pu gagner une position moi je suis une neuvième si je dis pas de bêtises la façon voilà le moins j'ai hâte de voir le sr voir ce que ça va donner bon neuvième je gagne cinq positions voilà je suis passé bsr 3 ça c'est cool donc alors j'ai moins 1,7% en driver pourquoi parce que lui il a jugé comme quoi que alors moi ça ça me fait j'ai déjà dit dans une autre vidéo mais ça me fait rire je ne sais pas comment il le calcul mais ça je trouve ça c'est le truc le plus débile que je trouve dans le jeu c'est que pour eux je vais me qualifier de neuvième alors moi j'ai dit avec le temps que j'ai fait en essai j'aurais pu être dans les huit premiers voire six premiers j'ai été qualifié de 19e pourquoi parce que le jeu à crash mais ça il prend pas en compte c'est chiant qui est actuel finish neuvième actuel finish neuvième ok ok qualification zéro tour clean un contact voilà et 4 tour clean contact which immovible à ça c'est avec le le mur à la fin ça et ça la qualification c'est ce qui gagne ce qui fait gagner le plus j'aurais pu être beaucoup mieux dans les rangs de pilotes mais à cause des crash du crash des qualifications bah j'ai pas gagné j'ai pas pu faire des qualifications convenables et ça c'est le point noir c'est vraiment le point noir du jeu c'est que ben on va parler à la fin résultat satisfaisant dans l'ensemble pourquoi parce que je démarre 19e je suis mis quand même neuvième enfin non je démarre pas 19e je démarre si 19e et mon temps j'étais qualifié actuellement 19e donc si j'ai marre 19e alors pourquoi ils disent que j'ai gagné que cinq positions non j'ai non j'ai débuté je suis même plus 12e je crois je suis pas sûr bref alors c'était une cause intéressante pourquoi parce que j'ai été clean j'ai pas été le plus rapide mais quand je l'ai dit le sr c'est ce qu'il faut sauvegarder dans les premiers temps sur lmu je vous le conseille vraiment de sauvegarder votre essai de pallier un petit peu le résultat et de faire le résultat dans les autres courses à venir je me faisais beaucoup rattraper dans un virage je sais plus c'est lequel je sais plus le nom en fait du virage mais je me faisais beaucoup rattraper parce que j'étais très délicat avec les freins parce que dès que tu appuies à fond sur les freins dès que tu t'essayais de freiner vraiment au point que normalement tu devrais freiner la voiture partait dans tous les sens on l'a bien vu à un moment donné lors de ma course quelqu'un l'a fait il est parti dans tous les sens maintenant je soupçonne certaines choses je soupçonne que peut-être que d'autres pilotes ont des départ les paramètres de date de pilotage en élevé en aïe parce que voilà le stabilisateur on le voit bien et le freinage il freine beaucoup plus tard que moi alors soit ils sont beaucoup plus doués je suppose aussi parce que voilà je suis pas non plus le meilleur mais normalement ce qu'ils disent actifs des pénalités des aides de pilotage il doit avoir une pénalité de poids mais ça ne change pas grand chose de pénalité de poids parce qu'on a fait on a essayé etc et soit personnellement ça change vraiment pas grand chose de ce que tu gagnes avec les aides maintenant je critique pas ceux qui utilisent les aides ils jouent comme ils veulent ils jouent comme ils veulent voilà s'ils veulent jouer avec des aides ils jouent avec des aides mais ce qui est frustrant c'est que bah du coup il faut un bien meilleur résultat par un moment que toi qui essaye de jouer d'enlever les aides petit à petit ou qui essaye de jouer sans les aides voir ce que ça fait etc c'est frustrant mais voilà je leur en veux pas parce que le jeu le permet et puis voilà en façon dans les catégories supérieures les aides seront enlevées automatiquement donc du coup c'est pour ça que je veux atteindre les catégories supérieures bref c'est une course intéressante la prochaine course sera sur papa sur fuji avec en lmp 2 voilà j'ai hâte de faire des courses en hypercar pour pouvoir vous les montrer aussi les courses en hypercar puis voilà j'ai rien d'autre à dire n'oubliez pas de vous abonner de la quai de commenter de venir me suivre en live sur twitch sur youtube également je vous dis à la prochaine portez vous bien ciao tout le monde moi 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 Sous-titrage ST' 501